bonjour à tous aujourd'hui je vous fais une vidéo sur une pierre qu'on appelle le jaspe mochaït qui est ceci alors le jaspe mochaït c'est un jaspe en fait avec plusieurs couleurs donc sur ce jaspe là nous avons du rouge du rose du marron et du blanc et du jaune aussi un peu orangé c'est pour ça qu'on dit que le jaspe mochaït est multicolore parce que il y a plusieurs couleurs en fait dessus le jaspe mochaït c'est une pierre qui va aider à la circulation sanguine c'est aussi une pierre qui permet de lâcher prise sur le mental lorsque par exemple vous avez un mental trop actif et que vous avez du mal à lâcher prise le jaspe mochaït c'est aussi une pierre qui va aider à oser prendre des décisions si par exemple vous êtes une personne qui vous laissez trop marcher sur les pieds le jaspe mochaït il va permettre de mettre fin à tout cela et de vous affirmer un peu plus voilà le jaspe mochaït il a aussi un effet de protection contre les attaques psychiques c'est pour ça que le jaspe mochaït il est bien parce qu'en fait comme il est multicolore il agit il agit sur plusieurs sur plusieurs niveaux en fait et moi en portant cette pierre là et bien je me suis aperçu d'une part que j'avais atteint un lâcher prise de malade parce qu'avant j'étais quelqu'un qui cogitait beaucoup et grâce à cette pierre donc le jaspe le jaspe mochaït j'ai appris à lâcher prise beaucoup plus facilement sur le mental et j'ai appris aussi à dire non quand j'avais pas envie de faire quelque chose alors que avant j'étais une personne qui avait tendance à plutôt la fermer et se laisser faire maintenant avec cette pierre là j'ai réussi à passer au dessus de tout ça et m'a fermé un petit peu plus voilà donc c'est pour ça que je trouvais important de partager cette pierre avec vous parce que je trouve qu'elle peut aider beaucoup de personnes dans ce cas là voilà alors au niveau de l'entretien du jaspe mochaït je vous conseille de prendre un bac d'eau froide d'accord et de laisser tremper ce bracelet pendant quatre heures maximum d'accord ou n'importe quelle autre pierre vous prenez un bac un bac d'eau froide et vous laissez tremper votre pierre quatre heures maximum dans le bac sauf pour la turquoise qui ne supporte pas l'eau ou encore la sélénite qui ne supporte pas l'eau non plus mais pour les autres pierres vous pouvez y aller voilà c'était juste une petite parenthèse donc voilà pour le jaspe mochaït qui est une pierre de prise de décision et de protection à la fois j'espère que ma vidéo a été claire qu'elle vous a apporté des réponses et si vous avez des questions n'hésitez pas à me les mettre en commentaire je me ferai un plaisir de vous y répondre comme à chaque fois à très bientôt pour une prochaine vidéo